Salut à tous, ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas fait de Duel Time. Et oui, d'autres choses à faire, des petites montres entre amis, des 5 Hertz. Et là les amis, on va se régaler avec une nouvelle marque jamais passée sur Dalishus, quel que soit le programme, une Parmigiani. Peut-être qu'on dit Parmigiani Fleurier d'ailleurs. C'est Loïc qui va nous raconter tout ça avec une Parmigiani Tonda Metrograph. Une montre absolument sublime, différente de tout ce qu'on peut voir et dont on a l'habitude de regarder. Restez avec nous les amis, c'est parti pour un superbe épisode de Duel Time. Salut Loïc ! Salut Xavier ! Ça va ? Ça va très bien toi ! Et dis donc, moi j'ai la barbe de 3 jours et toi t'as la barbe de 5 jours ! Moi ça va, sur le côté c'est un peu plus clair ! Ça marche ! Tu nous viens de Suisse, c'est ça ? Exactement ! Ah là là ! Et oui, et un jour ou l'autre il fallait que ça arrive, puisque c'est arrivé des dizaines de fois depuis le lancement de la chaîne, une nouvelle marque, une nouvelle montre, etc. Et là, on a le grand plaisir de t'accueillir Loïc, puisque tu viens nous présenter vraiment en fait une marque super rare, avec un des plus grands horlogers de ces 30-40 dernières années, Michel Parmigiani qui a créé sa marque. Parmigiani, alors tu nous diras si c'est Parmigiani ou Parmigiani Fleurier, et là on enchaîne avec tout de suite une superbe photo de ce chrono. Alors raconte-nous un petit peu à quelle occasion tu l'as eu, puis après on rentrera dans le détail de comment tu l'aimes. Alors écoute, je crois qu'on dit Parmigiani Fleurier, sauf si mes souvenirs sont bons. Et en fait, je l'ai eu à qui l'année passée à peu près, en août 2022. Oui. Et je l'ai eu grâce à mes connaissances au sein de la magnifique manufacture Parmigiani à Fleurier. Oui. Il faut savoir que dans mon ancien job, je ne vais pas forcément détailler ce que je faisais, mais j'étais technicien en sécurité, et j'ai fait beaucoup d'entreprises horlogères. Vu que j'habite en Suisse, dans une région où il y a beaucoup d'entreprises horlogères, j'ai fait beaucoup d'entreprises, et puis Parmigiani en était une, et j'ai eu des contacts là-bas, et ça m'a permis d'acquérir cette belle montre à un prix préférentiel. Oui. Mais j'ai toujours bien aimé la maison. Je me suis intéressé il y a de ça, je pense, 5-6 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie. Oui. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai eu cette montre il y a maintenant une année. Oui. Est-ce que, évidemment, peu importe ce que tu y faisais, ce que tu as fait, pour qui tu as travaillé, ce n'est vraiment pas du tout le propos, mais est-ce qu'on peut imaginer que tu avais des contacts aussi dans d'autres manufactures ? Oui, oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu es allé plutôt chercher une marque que je vais qualifier avec une notoriété spontanée qui est proche de zéro, c'est-à-dire que c'est déjà une marque de connaisseurs ? Qu'est-ce qui fait que tu es plutôt allé là-dessus qu'avec probablement d'autres modèles plus mainstream, peut-être plus conventionnels, plus faciles à acheter, entre guillemets ? C'est vrai. Moi, j'aime bien ce qui est niche un peu, ce qui ne sort un peu des sentiers, ce qu'on ne voit pas à tous les poignets, en fait. Et c'est vrai qu'en découvrant aussi la manufacture, c'est vraiment une petite manufacture, ce n'est pas comme d'autres sociétés où ils sont des centaines, là c'est presque une entreprise familiale. C'est ça qui m'a vraiment intéressé, intrigué. J'ai parlé un peu avec des gens là-bas, c'est ça qui m'a donné le coup de cœur pour la marque. Et puis après, pour le produit en question, moi, j'adore les chronographes, donc forcément, j'ai choisi un chrono. Et puis après, j'aime bien ce qui est élégant, subtil, pas trop tape à l'œil. Et je trouve qu'elle réunissait tout, en fait, tout simplement. Elle avait tout ce que je recherchais. Les amis, on est tombé sur un fan des adjectifs. On a déjà élégant et subtil. Bravo, bien joué. Tu es dans les codes de l'ADN de la chaîne. Tu sais que sur la plateforme d'Ali Chousse, les amis, vous le savez, si vous avez déjà un compte et si vous avez déjà partagé un avis, il y a plus de 200 adjectifs qualificatifs que vous pouvez choisir. Évidemment, Loïc, subtil et élégant, ils sont dedans. Je ne pourrais pas les redire après. Écoute, en tout cas, j'espère qu'on retrouvera tes belles photos dans un avis sur la plateforme prochainement. C'est toi qui le verras. Donc, tu dis chrono, subtil, élégant. Je suis quand même globalement assez d'accord avec toi parce que là, on a une image plein format du cadran de cette montre. D'abord, elle a quand même une caractéristique d'être un chrono avec date. Alors, ce n'est ni fréquent ni peu fréquent. Par contre, il y a un guichet date assez différent de tout ce qu'on peut voir sur le marché. Oui, voilà. Ça aussi, déjà, ça en faisait partie. Les finitions, l'attention au détail est vraiment incroyable sur cette montre. Après, sur l'ensemble des montres parmiganes, j'ai pu en avoir d'autres au poignet qui ne sont pas les miennes. Mais vraiment, l'attention au détail est vraiment incroyable. C'est ça qui a motivé mon choix aussi. Petite question pour toi. Il me semble, puisque j'ai quand même récupéré une photo officielle, il me semble qu'on a un système de date dix roulettes avec une alternance rouge-noir ou alors c'est simplement le premier jour du mois qui est en rouge ? Non, c'est le premier jour du mois qui est en rouge. C'est des points noirs à chaque fois, entre chaque jour. Entre les jours d'air. Ok, ok. Il y a d'autres chronos parmi Jenny. Il y a le Calpa, si je ne me trompe pas. Non ? Oui, Calpa. Calpa, oui, c'est ça. Rectangulaire ou à peu de choses près rectangulaire. Tu as été tenté par celui-ci ? Oui, après, il était pris plein. Et là, je bénéficiais quand même d'une bonne réduction sur celui-ci. Donc, c'est ça qui a aussi fait, qui a motivé mon choix. Oui, alors, j'ai préparé une petite fiche. Je veux juste m'assurer que je n'ai pas mis de bêtises. Moi, je suis allé chercher des tarifs d'occasion. À l'heure actuelle, elles semblent être entre 12 500 et 13 000 euros d'occasion. Oui. Ce qui est à peu de choses près, le prix du neuf ? Le prix du neuf, on est à 14 800 francs. Ok, ça marche. Donc, c'est un modèle qui est toujours au catalogue de la marque ? Non, il n'est plus au catalogue de la marque. C'est un modèle de 2017. Oui, parce que je ne l'ai pas vu justement sur le... Non, il n'est plus au catalogue. Il a été retiré. Alors, il y a un truc qui est très, très original sur cette montre. C'est le bracelet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus entre... Comment il fonctionne ce bracelet ? Parce que si on passe vite, on a l'impression que c'est un bracelet intégré. Mais on pourrait presque penser qu'en fait, il y a quand même un handling assez imposant. Comment tu peux l'enlever le bracelet et mettre un bracelet cuir, par exemple ? Elle est montée sur un bracelet cuir. Je l'ai vu sur un bracelet cuir. Par contre, on ne peut pas l'enlever facilement. Ce n'est pas un Easy Link ou ce qu'on veut pour l'enlever. Moi, c'est un bracelet qui me fait un peu penser à une espèce d'écaille de... Pas forcément d'écaille de tortue, mais de reptile assez costaud. Parce qu'il est... Sur l'entrecorne, il est assez gros. Par contre, il fait très fin au poignet. Je ne sais pas si on voyait des photos. On peut le voir peut-être. L'épaisseur, la montre n'est pas très épaisse au final. Par contre, le bracelet, quand on regarde la montre à son poignet, il est assez large. L'entrecorne est imposant. C'est en ce sens où on pourrait croire, si on regarde rapidement, que c'est un bracelet intégré. Alors qu'en fait, on le voit. Là, tu nous as envoyé une photo. On parlera du fond de boîte ouvert avec le calibre manufacture qui est dedans. Effectivement, on voit a priori deux petites vis sur chacun des Endlink pour pouvoir le dévisser. Mais le truc le plus surprenant, c'est que tout est fait à l'envers par rapport à ce que l'on a fréquemment sur beaucoup de montres, à savoir un maillon central qui est en polymiroir et puis la partie externe du bracelet. Et là, c'est le contraire. Là, c'est l'inverse. Je viens faire les choses pas comme tout le monde. Tu voulais te différencier. Vu de France, Loïc, c'est clair que tu te différencies. Mais peut-être que là où tu habites, dans la région de Suisse qui ne regarde que toi, peut-être que tu en croises souvent. Non, pas tellement. Des parmi d'années, pour tout dire, j'en vois, pour ainsi dire, jamais. À part si vraiment au poignet des gens qui travaillent là-bas, mais j'en ai jamais vu. Est-ce qu'on peut revenir, évidemment, sans indiscrétion, mais juste pour comprendre le parcours d'achat ? Parce que moi, il y a un truc qui est toujours intéressant et tu le sais, vous le savez, les amis qui suivaient la chaîne et la plateforme, ce qui est intéressant, c'est la relation entre la personne et sa montre et ce qui fait qu'on aime sa montre. Et là, en fait, dans ton choix, il y a une dimension humaine. Et ça aurait pu être avec une autre marque. Mais il y a une dimension humaine où tu as rencontré les gens qui font la montre. Exactement. Et tu as rencontré qui, alors, dans ce process ? Alors, déjà, j'ai rencontré le chargé de sécurité en premier. C'est celui de la personne avec qui je bossais directement. Et puis, après, ça m'a permis de rencontrer les horlogers. Un des horlogers chez Parmigiani. Et puis, c'est là que ça s'est fait. C'est en discutant avec ces deux personnes que je me suis rendu compte que la montre était incroyable. La maison Parmigiani en elle-même était incroyable. Ça, je le voyais aussi quand je venais bosser là-bas. Mais c'est comme ça vraiment qu'il y a eu le déclic. Si on le veut. Oui, je comprends. Non, mais le déclic et puis l'opportunité d'échanger autrement qu'avec la relation aussi performante ou décevante ou idéale soit-elle avec un vendeur dans un point de vente. Oui, c'est ça. Après, je l'expérimente sur d'autres… Tu t'imagines bien que je n'ai pas que cette montre-là. Ah, je ne sais pas. Mais je l'expérimente sur d'autres… Je te le dis, du coup, je l'expérimente sur d'autres marques où je n'ai pas forcément les contacts à l'interne et puis je passe par les boutiques ou ce genre de choses. Mais là, c'était totalement différent. La relation humaine qu'on a directement avec les gens au sein de l'entreprise, ça change tout. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu arrives à te souvenir, Loïc, de ce que tu pensais, peu importe la quantité d'informations que tu avais, de ce que tu pensais de la marque et des modèles avant de connaître de l'intérieur ? Alors, moi, je voyais la marque, tu vas peut-être rire, mais je voyais la marque à l'aéroport de Genève, par exemple, partout en publicité, en grand. Donc, j'imaginais comme presque quelque chose d'inaccessible à côté d'autres grandes maisons comme Patek Philippe ou Audemars Piguet, ce genre de choses. Et puis, en me rendant dans la manufacture, je me suis aperçu de la dimension humaine où vraiment les gens se côtoient d'homme à homme. Enfin, on travaille ensemble, on a des relations qui sont simples. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, elle était accessible. Elle est accessible à un certain prix, certes, mais elle est quand même accessible. Oui, elle est accessible. Mais elle est d'autant plus accessible que tu l'as eue à des conditions qui ne nous regardent pas, entre guillemets. Non, mais c'est vrai, en plus. Je veux dire, le sujet n'est pas de mettre dans l'embarras ou quoi que ce soit. Mais en étant très honnête et transparent, je ne supplie pas que tu ne le sois pas, Loïc. Non, non. Quel est le poids dans ta décision, la réduction que tu as eue ? Tu vois, ça a été l'élément déclencheur ou finalement, tu la voulais vraiment, cette montre, et c'était un plus, mais à peu de choses près, tu l'aurais pris quand même à plein tarif ? Disons qu'à plein tarif, à ce moment-là, je n'aurais pas pu me le permettre. Donc, je ne me serais pas posé la question. Et avec cette réduction-là, qui était quand même assez conséquente, c'était des ventes au personnel. Donc, je pense que tu peux peut-être imaginer la réduction. Je ne le dirai pas, mais c'est vraiment ça qui a déclenché l'achat. Je l'aimais déjà énormément. Et puis, quand j'ai su qu'elle était en vente au personnel, je n'ai pas hésité. Bien sûr, bien sûr. Oui, alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis, comment toi, tu l'as fait, ça ne nous regarde pas. Mais les ventes au personnel, c'est toujours très, très attractif. Il faut juste imaginer, pour une marque qui vend en réseau de distribution, il y a des marges qui sont fortes parce que le distributeur fait des gros investissements en personnel, en stock et en foncier. Et donc, cette marge très importante, si la vente est faite en direct, il y a une grosse marge de manœuvre. Et c'est pour le plus grand bonheur des personnels de la marque et potentiellement des bons contacts de celle-ci. Tu as eu le choix du coloris de cadran ou pas ? Oui, j'ai eu le choix. Il y avait un cadran avec les compteurs en vert menthe et puis un cadran en noir avec un vert plus tape à l'œil, j'aurais dit. Il y avait ces trois cadrans-là. Je ne sais pas si tu vois lesquels. Non, je ne vois pas. Par contre, ça confirme ce que tu nous disais au début, c'est que tu recherches quelque chose de différent, mais quand même dans l'élégance, la subtilité et somme toute élégance. l'élégance, souvent, elle est dans la subtilité, elle est dans la discrétion. Et c'est vrai que celle-là, elle combine, alors je vais utiliser un mot fort pour être provocateur, mais elle combine un peu d'exubérance dans sa forme, d'extravagance, n'exagérons pas, mais somme toute, ça reste extrêmement sobre en termes de forme, en termes d'index, en termes d'aiguilles. Et effectivement, ça correspond bien à ce que tu nous dis. Est-ce que tu peux nous parler des finitions que tu trouves vraiment et toute cette partie de détail, au-delà du détail que tu préfères, tu vois, c'est tous les petits détails qui sont intéressants que tu peux nous dévoiler, parce qu'on voit des photos, elles sont sympas, mais il n'y a rien de mieux quand même, un œil directement sur une montre pour pouvoir le décrypter. Alors, les finitions, moi déjà, il fallait qu'elle ait le fond ouvert. Je n'aurais pas pris si elle n'avait pas le fond ouvert, mais je crois que chez Parmigiani, je ne vais pas dire de bêtises, mais sauf erreur, tous les modèles, on les fonds ouverts. Ça, c'était déjà une chose essentielle. Donc, le mouvement, il est simplement magnifique. Les décorations, elles sont extraordinaires. Rien que la masse à journée avec le logo Parmigiani et puis les décorations. Et le cadran, sur les compteurs, on a des espèces de spirales. Je pense qu'on le voit sur une photo en grand plan. Ils sont à regarder. C'est vraiment un régal. Et il y a aussi une petite subtilité. Ça ne se fait pas tellement. Je n'ai pas vu ça sur beaucoup d'autres montres. C'est la petite seconde. Elle est… Je ne sais pas comment on appelle cette complication. Peut-être que tu connais. Mais elle est divisée en deux demi-cercles. Et on a le compteur qui se lit de 0 à 30 et de 30 à 60 dans l'autre sens. C'est peut-être plus parlant avec les photos. Là, tu parles du sous-compteur à 9h ? À 3h, pardon ? À 3h, oui. C'est la petite seconde. Effectivement, je n'aurais pas su expliquer ce que c'était au regard des photos. Oui, c'est intéressant. Et puis, tu as aussi quand même la forme des sous-cadrans. Enfin, en tout cas, pas la disposition parce que là, on est sur un Compax 9-3-6. Mais c'est rare de voir deux tout petits cadrans et un gros à 6h. Oui. C'est assez… Et puis, les aiguilles bleuies aussi. C'est un bleu qui est… À la lumière, on a l'impression que c'est presque non bleu, très foncé. Et puis, quand il n'y a pas de lumière, des fois, on ne distingue même pas le bleu. Oui, il y a tellement de détails, en fait, sur cette pièce qui me fascinait que j'étais obligé de l'apprendre. Écoute, c'est top. Je l'ai identifié comme étant un modèle annoncé en 40 mm. Oui. Les 40 mm avec des hances qui sont quand même très évasées. Par rapport à d'autres mondes que tu as en 40, elles portent un peu plus grandes que ça ou pas ? Alors, elle fait un petit peu plus grande. Mais moi, il faut savoir que j'ai un tour de poignée qui est assez petit. Je n'ai plus 17, 17,5. J'ai un poignée de… De poulet ? De poulet, exact. Mais par rapport à d'autres modèles que j'ai en 40, ce n'est pas forcément surprenant. Ça ne donne pas un effet énorme au poignet. Mais la légèreté de la pièce aussi, elle est super légère. Oui, j'ai eu un doute à un moment parce que j'ai lu… Je ne me souviens plus sur quel site qu'elle était en acier et en titane, mais je n'ai pas senti cette information très fiable. Il y a du titane ou pas là-dedans ? Alors, oui, il y a une partie en titane. Pour moi, elle est principalement en acier. Je ne suis pas un spécialiste des matériaux, mais elle est principalement en acier et il y a une partie en titane. Mais on ne pourrait pas imaginer que ce soit la partie plus grise et brossée, satinée du bracelet ? C'est ce que je pense, oui. OK. C'est ce que je pense. Après, info à vérifier, je t'avoue que je n'ai pas regardé la notice. Tu n'as pas regardé ? Est-ce que tu l'as au poignet, là ? Non, pas là. Oh là là ! Qu'est-ce que tu as au poignet ? Là, j'ai une petite moon swatch avec un bracelet nato vu que c'est l'été qui fait chaud. Ah ! Refais voir parce que là… Là, deux secondes. Pas trop près, pas trop près. Regarde, on va se faire un kiss Moon Swat Jupiter. Ah ! Magnifique ! Alors, ce qui est drôle, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, ça me fait marrer, etc. Puis en plus, c'est mes mômes qui me l'ont offert pour Noël. Par contre, le bracelet, c'est une catastrophe. Oui, vraiment. Alors, moi, c'est la seule condition pour que je la mette, c'est que je change le bracelet. Je ne peux pas avec ce bracelet d'origine. Ce scratch, c'est impossible. Ah ! Ben, c'est bon. Tu ne l'as pas vu parce que ça n'a pas été diffusé, mais ça le sera quand, les amis, vous verrez cette vidéo. J'ai accueilli sur le canapé de petites montres entre amis Robin de la chaîne Breloque. Et Robin, il venait avec une Royal Oak, les amis, Royal Oak Vintage 14790 MK1. Donc, les tout premiers cadrans. Vraiment, une super discussion sur le vintage. Et il avait, pour se marrer, une Moon Swatch. à l'autre poignet. Donc, la bleue, de mémoire, c'est la Uranus. Et il avait mis un bracelet en silicone blanc. Franchement, pas mal du tout. Ça m'a donné envie. Bon, petite digression terminée sur la Moon Swatch. Donc, on a un calibre manufacture parmi Jenny, un PF315. Pas mal du tout. Alors là, il y a un truc qui m'a sidéré quand même. J'ai lu dans les specs techniques, étanchéité 30 mètres. Ouais. Alors là, on n'est pas sur une montre pour faire de la plongée ou quoi que ce soit. Ah ouais, mais là... C'est une montre que je porte assez rarement, on va dire. Je la mets plutôt à des occasions ou des... Quand je suis plutôt bien habillé, on va dire que je la mets pas pour aller travailler, par exemple. D'accord. Mais oui, c'est pas... L'étanchéité sur ce modèle-là, c'est pas ce que je recherchais. J'ai des montres de plongée, j'ai des montres qui sont plus étanches que celle-ci, mais c'est pas... Les 30 mètres, on va pas loin avec ça. Ouais. Dans ta collection, c'est la seule. Est-ce qu'on peut parler encore d'artisans d'horlogerie indépendante chez Parmigiani où ça, c'était l'époque où Michel Partiziani était encore ? Là, il n'y est plus chez... C'est ça, ouais. Il n'y est plus. En tout cas, c'est plus le CIO. Ouais, ouais. Ouais, bah de toute façon, là, on est quand même sur de l'horlogerie très différente. Quel est... Tu nous as cité deux adjectifs tout à l'heure spontanément, mais bon, c'est pas parce que t'as dit élégance et sublime que pour autant, l'adjectif que je vais te demander maintenant, c'est lequel ? Pour toi... Admirable. Admirable. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à admirer. Regardez ce poignet de poulet, les amis, avec du soleil helvétique, un beau jardin derrière. Franchement, c'est très, très... Très original. Alors, de mon côté, bah, ok, moi, c'est pas maman, donc je sais pas trop quoi dire d'utile et d'intelligent là-dessus. Moi, c'est un look et un style que je trouve intéressant, un petit peu 70s, si on regarde la forme du boîtier, l'intégration du bracelet. J'ai plus de mal, par contre, avec les boutons poussoirs rectangulaires. Tu vois, ça, c'est moins mon... Ouais. C'est moins ma cam, mais d'un autre côté, je trouve que ça irait pas s'il y avait des boutons poussoirs... Ça affine un peu le boîtier, si tu veux, à mon avis. Je trouve que quand tu la regardes de côté, ça l'affine un petit peu. Elle est pas très, très épaisse, mais si on avait mis des boutons poussoirs ronds, je pense que ça aurait rendu plus massif. Ouais. En tout cas, là, on le voit avec les photos du fond de boîte. On voit aussi toute la forme du boîtier avec les hances qui viennent comme s'imbriquer dans le boîtier tout en étant... Tout en ayant des excroissances extérieures et qui font plus office de protège-couronne et protège-bouton du côté de... du côté de... de 3 heures. C'est intéressant. J'ai pas réussi à trouver et puis on... Après, on va enchaîner. Loïc, j'ai pas réussi à trouver l'épaisseur de la montre. Autant le 40 mm, c'était clair, étanchéité 30 m. le calibre, tout. Par contre, l'épaisseur. Parce que souvent, un chrono, quand même, c'est assez... C'est plus imposant que... Ouais. Là, on est plus... Tu vois, le chrono, c'est du 14-15 mm. Là, on est à combien ? J'ai l'impression qu'on est à moins. On doit être à moins. C'est sûr. Je peux pas te donner le chiffre. Je le connais pas, malheureusement, mais on doit être à moins. OK. 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 Eh bien, écoute, merci de nous avoir fait découvrir Parmigiani. C'est une première sur la chaîne. Je crois même, les amis, j'aurais dû vérifier. Quelle honte que pour l'instant, nous n'avons pas d'avis Parmigiani sur la plateforme d'Alicious. Les amis, tous les collectionneurs, les amateurs, les amoureux, dites-nous comment et pourquoi vous aimez votre Parmigiani. Mais j'ai bien peur que vous ne soyez pris de vitesse par Loïc. Alors, Loïc, on enchaîne sur la deuxième partie de ce Duel Time. Tu connais la chanson. Là, on a eu la présentation par un client. Donc, un vrai avis. Pas du pipo, pas du bimbo. De la vraie info, naturelle, authentique, simple, sincère sur cette Parmigiani Tonda Metrograph. Et là, je vais te présenter trois alternatives de chrono entre 12 et 15 000 euros avec des modèles qui sont rares, peut-être pas, mais en tout cas qui sortent des sentiers battus. Donc, pas de speed, pas de détonard, pas de navi timer, etc. Donc, évidemment, là, tu vas voir des photos et l'objectif, c'est simplement de réagir à une photo et j'ai retiré la dimension. Donc, tu ne pourras pas te dire ah là là, 44, c'est trop grand, 38, c'est bien. OK ? Là, le sujet, c'est de réagir au look. Tu es prêt ? Ça me va. Ouais. On démarre avec la Bulgari Octo Finissimo Chronograph. Je ne me prononce pas parce que sinon, je vais t'influencer. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, je suis absolument fan. J'adore, je l'ai déjà vue aussi en vrai, celle-ci. L'épaisseur, c'est juste incroyable. Si c'était pour porter pour moi, je ne pense pas que je la prendrais mais j'adore le design général de la montre. Pourquoi ? Elle me paraît peut-être un peu trop délicate. Avec les Octo Finissimo, ce côté très, très fin, très, très intégré, mais j'adore le design de la pièce. mais je ne prendrais pas. Ce n'est pas assez, comment dire, ce n'est pas assez rugueux, ce n'est pas assez bestial, ça paraît trop fragile ? C'est ça, ça paraît trop fragile. J'aurais peur en fait, au poignet, avec ça, j'aurais un petit peu peur. Je pensais que tu allais me dire que tu allais avoir peur de l'accrocher parce qu'avec toutes ces arrêtes vives sur le boîtier, on peut se retrouver avec des bas de manche qui sont vite, des bas de chemise, des poignées de chemise, soyons précis, qui sont vite abîmées. Est-ce qu'il y a un... Moi, j'aime bien ce côté un peu... C'est assez drôle, j'allais dire, brut de fonderie, alors qu'en fait, c'est un modèle tout en finesse et extra plat. Enfin, extra plat, peut-être pas celle-ci, mais plat, fin en tout cas. Et puis, ce cadran à trait tiré vertical, là, c'est absolument magnifique. Je te rejoins, je te rejoins à Bulgarie, j'aime beaucoup ce qu'ils font depuis quelques années. Sur ce genre de modèle, les modèles extra plats ou les modèles fins comme ça, justement, comme je te dis, je suis peut-être un petit peu sceptique sur la... pas la durabilité, mais la fragilité de la pièce, en fait. C'est ça qui me freinerait. Par contre, niveau design, c'est un charme incroyable. S'il fallait lui donner une note, niveau design, ce serait un 9 sur 10, pour moi. C'est un 9 sur 10. Alors, les notes, maintenant, sont de 1 à 5. Donc, le design, tu lui mets combien ? 5 ? Sur 5, je lui mets un 4,5. J'ai mis un 9. Oui, et ça veut dire que sur la robustesse, tu serais un petit peu craintif. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, oui, là, on réagit à une montre. Ce sera utile, les amis, de retrouver sur la plateforme des avis sur des Octo Finissimo. Il y en a, de mémoire. mais malheureusement, je n'ai pas en tête comment ils ressentent et ils perçoivent la robustesse de leurs montres, sachant que c'est l'un des critères qui est à évaluer. Il y a un truc que je trouve sympa, aussi, qui fait presque décaler, c'est la typographie des sous-cadrants, où on s'est presque sur une typo de compteur de bagnole, ce qui, en soi, ne va pas du tout avec l'ADN de la montre, théoriquement. Mais là, ça fait, une nouvelle fois, très géométrique et épuré. Je trouve plus intéressant d'avoir un cadran, des sous-cadrants comme ça, que juste des bâtons qui, théoriquement, pourraient alléger la lecture. Et là, je trouve qu'au contraire, ça lui donne un côté sportif qu'elle n'aurait pas s'il n'y avait pas ces index. Oui, je te rejoins. Ça fait un peu compteur de... de vitesse sur une voiture, j'avoue. On pourrait l'apporter au volant d'une Bugatti, celle-ci. Là, il va falloir bosser parce que pour se payer une Bugatti, là, c'est quand même beaucoup plus cher qu'une Bulgari Octo Finissimo. Combien tu lui mets, là, on l'a regardé quelques minutes ensemble, combien tu lui mets de 1 à 5 à cette montre ? Notre général ? Oui. Je lui mets un 4 sur 5. Tu lui mets un 4 sur 5. OK, les amis, on enchaîne avec une deuxième alternative. On en somme sur une Ulysse Lardin Marine Torpilleur Chronographe. Là, c'est très différent. C'est très différent. On est plus sur un style standard, classique. Les aiguilles bleues, j'aime bien. Après, je ne pense pas que ce soit un bleu qui réagisse un peu à la lumière. Là, elles doivent être plus bleues comme les index en temps normal. Je suis peut-être un petit peu moins fan des bracelets cuirs sur les montres. J'aime un petit peu moins. Et puis, après, le reste, non. C'est une très belle montre que j'ai ce n'est pas là. C'est une belle manufacture. C'est aussi pas loin d'où j'habite, donc je connais un petit peu. Elle est sympa, mais ma note sera peut-être un petit peu plus basse que sur l'octopine. Elle a une caractéristique, c'est un calendrier annuel, puisque tu vois dans le guichet à 9 heures, tu as les mois de l'année qui s'affichent avec une date qui est toute petite à 6 heures bien intégrée. Moi, quand j'ai regardé cette montre, je me suis dit je vais la présenter à Loïc comme alternative parce qu'on est pas du tout dans la même histoire. Ulysse Nardin, c'est fin du 19ème de mémoire, une aventure très très différente de celle de Parmigiani, mais j'arrive pas à dire pourquoi Loïc, mais tiens-toi bien, bien qu'elle ait des chiffres romains, je la trouve pas mal. Ah, t'es pas très fan des chiffres romains ? Ah non, tu préfères les chiffres romains, c'est quasiment un truc rédhibitoire pour moi. Et là, j'arrive pas depuis tout à l'heure que je la regarde, avant qu'on démarre notre enregistrement, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je trouve que ces sous-cadrans très gros, ces petites pointes de rouge, l'intégration de la date, je trouve que ça fait une montre qui est finalement super moderne de ce point de vue-là et qui vient un peu neutraliser le côté trop classique des chiffres romains, selon moi, bien évidemment. Et là, c'est pas une affaire de tort ou de raison, c'est juste une trajectoire perso. Voilà. Par contre, il y a un truc qui me choque, je pense que c'est un... Là, on est sur une photo d'une montre qui a été faite de multiples photos, mais là, je pense qu'il y a un petit problème quand même entre le bouton poussoir à 16h et à 14h, quoi. Ou alors, quand il est enfoncé, il... Il ressort comme ça. C'est... Étrange. Et on ne peut pas être à la fois fabriquer des montres et être photographe de haut niveau, ma foi. Il faut choisir son camp. Oui. Combien tu lui mets de 1 à 10... Ah, 5, celle-ci. Ah, 5, je lui mets 3, je pense. Je garde quand même le côté... Ça m'intrigue quand même ce calendrier annuel. La lunette, on dirait qu'elle est cannelée un petit peu. Elle a un petit effet... Non, non. Elle est juste... Alors... Crantée un petit peu. Crantée, c'est ça. Elle n'est pas cannelée vers nous, mais elle est crantée. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle est crantée comme si elle devait être manipulée. Oui. Mais là, il n'y a rien à manipuler. En tout cas, la lunette n'a pas l'air de bouger. Il n'y a pas de fonction lunette bidirectionnelle et bidirectionnelle. En tout cas, je suis impatient de voir ce que la nouvelle équipe managériale de Ulysse Nardin va sortir depuis qu'ils sont sortis avec qui ? Avec... J'allais dire Favre-Lebas, mais non. avec Gérard Perrego depuis qu'ils sont sortis de Kering. On va voir ce que ça va donner et je ne suis plus qu'impatient là-dessus. Donc là, tu nous l'as mis à 3 sur 5. 3. On enchaîne pour la dernière alternative. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus confidentiel. On est sur une marque qui s'appelle Atelier au pluriel de Monaco et on est sur le modèle Admiral Chronograph qui est également un flyback. Je ne l'ai pas noté parce que je n'avais pas la place. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, je vais t'avouer que je ne connais pas la marque. J'ai peut-être déjà entendu deux noms, mais je ne vais pas dire que je connais. Le design comme ça, elle est très intéressante. J'aime bien. Les compteurs assez imposants à 3h et à 9h, je suis assez fan. Je pense qu'on peut retrouver un peu cet effet de spire sur le fond où il y a la marque qui est mise. Je suis assez fan. Je suis assez fan. La lunette est assez large aussi. C'est assez intéressant. J'aime bien. Ce modèle-là, ça me plaît. Chiffre romain, de nouveau, qu'est-ce que tu en penses des chiffres romains, toi ? Moi, chiffre romain, je suis contrairement à toi. J'aime beaucoup. J'ai une quartier avec des chiffres romains. Ça me dérange au pied de moi. Le chiffre romain, le chiffre arabe, je peux trouver mon compte dans les deux. Le truc original, Loïc, c'est que tu aies eu une quartier sans chiffre romain. C'est vrai. Non, mais là, je ne sais pas ce qui m'arrive, les amis, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas sur cette montre, mais pour coup, paradoxalement, je trouve que ces espèces de trois sous-cadrants, parce qu'en fait, il y a le travail sur la partie intérieure avec des... Je ne me souviens plus du nom de ce guillochage. On a l'impression qu'il y a trois cadrans finalement avec nous et ces chiffres romains très proéminents qui viennent épouser ce cadran virtuel qui est au milieu, je trouve que esthétiquement, c'est réussi. Ah, les amis, on a perdu Loïc. Loïc ? Oui, mais en voilà. Ah, il se sauvait. Il était en train de vérifier le prix et il était en train de se dire « Eh zut, je vais faire une connerie, je sens que je vais sortir toutes mes économies. » dans l'atelier de Monaco. C'est ça. Oui, bouton poussoir rectangulaire. Oui, on retrouve ça sur cette montre-là, un peu comme sur ma parmi djani. Oui. C'est intéressant, c'est intéressant, je me tienne bien. Qu'est-ce qu'on peut dire là ? Parce qu'on a parmi djani, donc, c'est Michel parmi djani, grand horloger sur les horloges, des montres de Gousset historiquement, puis après, qui est monté sa manufacture et puis après, qui en est sorti. Ulysse Nardin, c'est l'une des marques historiques qui a combien maintenant ? Pas loin de 150 ans, si ce n'est plus, de l'horlogerie. Là, on est sur une marque qui n'a ni de lien avec le nom avec un horloger créateur parmi djani, Silberstein, etc. On a deux Monacos. Bon, deux Monacos, ça évoque Monaco sur la Fiennes-Rivriera, la côte d'Azur en France, qui est plutôt le haut lieu trop souvent du paraître et de la... Et voilà, je ne connais pas l'histoire de cette marque. Comment toi, tu réagis à ça ? Tu vois, entre une marque historique qui a un ADN fort et un historique et un actif très important, de l'autre côté, il y a l'horloger qui a mis son nom sur ses montres et ça, c'est l'artisanat et c'est séduisant. Et puis là, on a autre chose qui n'intègre aucune des deux premières situations. Ça te dit quoi ? Parce que ça, c'est une montre pareille qui est, de mémoire, elle est à pas loin de 11 000 euros, ce qui fait 10 000, 10 500 francs suisses. Alors, mon avis, c'est à ce prix-là, il y a beaucoup de choses qui rentrent quand même en ligne de compte. Il faut, pour moi, si tu me montres à ce prix-là, il faut que je connaisse déjà la marque, que je connaisse l'ADN, l'identité, savoir si c'est, comme tu dis, un horloger créateur, si c'est une manufacture reconnue je ne dirais pas de tous, mais quand même reconnue dans le milieu horloger. Après, si je découvre, comme j'ai découvert cette pièce que tu me présentes, je ne pourrais pas mettre cette somme pour cette pièce-là, même si elle était incroyable. je n'ai pas les moyens financiers comme ça de dépenser dans quelque chose que je ne connais pas, mais je trouve intéressant, je trouve intéressant l'association, je ne sais pas s'ils ont voulu s'associer, comme tu dis, à la Côte d'Azur, à Monaco, un peu l'élégance, le côté sportif, mais en même temps chic, à la française un peu, mais je n'achèterais pas cette pièce en tout cas, c'est sûr. Combien tu lui mets de 1 à 5 ? Esthétiquement parlant, pas forcément si c'était pour l'acheter, je lui mettrais un bon 4 aussi parce que le design me plaît, on est assez dans la cohérence avec ce que j'aime, donc je dirais 4. Ok, mais ça, c'est le design 4, mais sinon, notre global ? Ça descendrait à 3,5 peut-être. 3,5. Les amis, on va récapituler et puis après, vous pourrez aller voter dans l'onglet Communauté avec un petit sondage très simple où vous avez une photo de la montre et vous pouvez choisir parmi les 4 montres, évidemment, Loïc, lui, il n'a pas le droit de voter pour sa propre montre, donc il nous a présenté une parmi Gianni Fleurier Tonda Metrograph. Après, comme première alternative, je lui ai présenté la Bulgari Octo Finissimo Chronograph où tu as mis un 4,5. Un 4,5. Un 4,5. Un 4,5, c'est juste. 4,5, c'est ça. Après, une Ulysse Nardin Marine Torpilleur, donc que des alternatives sur le segment 10 000, 10 000, 15 000 euros. Et puis, troisième alternative, une Atelier de Monaco Admiral Chronograph. Flyback, les amis, celle-ci. La Ulysse Nardin, elle, est à calendrier annuel. Et the winner is, le winner pour ce Duel Time n'est autre que la Bulgari Octo Finissimo Chronograph. Ça te paraît cohérent dans tes choix d'avoir mis celle-ci en premier ? Clairement. C'est celle sur les trois qui ressort qui me plaît le plus quand je les regarde en un coup d'œil. non, c'est celle qui ressort le mieux. Oui. C'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure sur la question de la finesse, ce n'est pas simple. Évidemment, j'en ai essayé quelques-unes et puis notamment la série limitée en céramique noire Tadao Ando qui a été présentée dans Petite Montre Entre Amis. Ce n'est pas simple parce que c'est un diamètre qui n'est pas gigantesque mais à peu de choses près la structure de la montre fait qu'elle est quasiment carrée dans ses prosportions et donc un 39 par 39 carré ça fait une diagonale qui est quand même astronomique. Donc, si on ramène la diagonale au diamètre ça fait un grand diamètre et comme c'est extrêmement fin quand c'est large et fin ça fait encore plus large. pas facile. Moi, je serais plus perturbé par ce sentiment de grosse montre plutôt que de fragilité. Ouais, OK. Après, c'est la géométrie de la pièce qui veut ça aussi. Elle n'est pas forcément comme tu dis et d'autant plus si elle est très fine ça va l'allonger ça va l'étirer un peu. On aurait l'impression d'avoir un peu une feuille de papier au poignet. C'est ce que je m'imagine en voyant ces Bulgaries un petit peu. Eh oui. Eh oui, eh oui. Eh bien, écoute Loïc, on s'est régalé. Merci beaucoup pour ton temps pour ces belles photos et puis c'est toujours plaisant pour moi d'avoir un invité qui vient nous parler d'une montre qui est sortie des sentiers battus. Non pas que les sentiers battus ne soient pas intéressants mais ils sont souvent battus donc c'est toujours bien de voir des choses nouvelles parce que ça nous fait réfléchir et aborder l'horlogerie différemment pas toujours avec les marques les plus mainstream aussi désirables soient-elles. Loïc, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier, c'était un plaisir. Yes. Les amis, si vous voulez participer, rendez-vous sur www.dalichose.fr Le .fr, les amis, c'est pour participer à la chaîne et dalichose.com je vous invite à vous créer un compte. vous pourrez partager un avis sur votre montre en toute discrétion. Vous mettez le pseudo que vous voulez pour vous créer votre compte, personne ne saura qui vous êtes et vous pourrez vous raconter votre montre. Je vous alerte sur une chose, les pseudos, ils sont uniques. Tu vois, par exemple, Loïc, si quelqu'un s'est déjà créé un compte avec Loïc, tu ne pourras pas avoir le pseudo Loïc. Il faudra que tu choisisses autre chose. Ciao les amis, à bientôt, bye bye. Ciao, ciao, merci, ciao.